Salut c'est Thomas, ravi de te retrouver aujourd'hui pour parler dans ce nouveau podcast de comment j'ai multiplié par 1,69 mes bénéfices annuels en moins de 4 heures. Alors tu vas voir que je ne les ai pas multipliés réellement mais c'est ce que j'aurais pu faire grâce à tout ce que je vais te raconter dans ce podcast. Alors évidemment c'est un titre qui devrait attirer la curiosité parce que déjà le 1,69 c'est un chiffre un petit peu bizarre donc j'ai voulu donner les chiffres exacts, d'accord ? Donc tu dois te demander qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, je vais tout t'expliquer. Donc tu as dû remarquer que depuis le début de la semaine je t'ai parlé de ma nouvelle formation réussir son suivi tip store en 2019 et optimiser ses mises pour faire jusqu'à 30% de bénéfices en plus. Donc j'ai essayé de te garder le meilleur pour le fin de la semaine, donc tu sais j'ai essayé de te parler un petit peu tous les jours de tout ce qu'il y avait dans cette formation et aujourd'hui je voudrais te parler de l'optimisation de mise parce que c'est le gros truc de cette formation là, d'accord ? Et comme tu as pu le remarquer dans le titre j'ai mis plus 30% de bénéfices en plus, c'est vraiment j'ai fait ça, j'ai minoré les chiffres pour pas passer pour un menteur et surtout pour pas faire de fausses promesses aux gens, d'accord ? Parce que je trouvais que c'était un petit peu, enfin le chiffre faisait beaucoup donc j'ai pas voulu en donner autant, enfin j'ai pas voulu en donner autant, j'ai pas voulu annoncer autant, d'accord ? Donc pour ça, si tu veux, pour t'expliquer vraiment comment moi je suis arrivé à ce résultat là pour moi, je vais te raconter mon cas personnel et je vais te raconter comment s'est passé mon suivi de tipster sur l'année 2018, d'accord ? Parce que c'est ça qui a mené finalement à travailler sur l'optimisation de mise et ça qui m'a amené à sortir cette formation Donc en gros, si tu veux, l'année 2018 ça a été ma plus mauvaise année dans le suivi de tipster depuis, je sais pas, 2014, 2015, un truc comme ça Alors, faut savoir que sur l'année qui vient de passer, j'ai suivi en gros une dizaine de tipsters et l'évolution de capital, donc le ROC si tu veux, les bénéfices ont représenté 20% de mon capital Donc je suis quand même content parce que l'année s'est terminée en positif mais depuis 2014, 2015, en gros tous les ans j'avais fait plus 100% d'évolution de capital J'avais doublé mon capital chaque année et cette année j'y suis pas arrivé Alors, pourquoi je n'y suis pas arrivé ? J'ai essayé de comprendre Est-ce que finalement j'ai fait quelque chose de pas bien ? Est-ce que j'ai choisi des mauvais tipsters ? Est-ce que si, est-ce que ça ? Il pouvait y avoir plein de possibilités Et donc il a fallu que je me penche, donc t'as vu fin d'année j'ai pris bien deux semaines tranquilles pour prendre un petit peu de vacances et aussi pour travailler sur mes bilans mes paris perso et aussi le suivi de tipsters Et donc, quelle différence il y a eu sur l'année 2018 par rapport à l'année 2017 où j'avais encore doublé mon capital ? Et bien pour commencer, le premier truc c'est que j'ai quasiment doublé mon nombre de tipsters sur l'année 2018 Donc j'ai réduit les mises de certains et j'ai fait l'erreur de réduire les mises sur mon meilleur tipster historique Pourquoi j'ai fait ça ? C'est une bonne question, en y réfléchissant aujourd'hui Je sais pas, j'ai encore pas vraiment la réponse, tu vois, je sais pas Je sais pas vraiment Et donc ce mec là, il a fini l'année en positif Il a fait une bonne année, il a fait une très bonne année même Bien que ça a été pour lui une mauvaise année Ça a été sa plus mauvaise année sur, je sais pas, les 7 ou 8 ans depuis qu'il a commencé son service de tipster Donc forcément, j'ai fait moins de bénéfices Déjà, lui il en a fait moins Et sachant que moi j'avais réduit les mises, j'en ai fait encore moins Ensuite, j'ai suivi un autre tipster qui a eu un très très long bad run Et j'ai commencé à le suivre en fait en plein dedans Donc mon bilan avec lui s'est clôturé en négatif Du coup ça m'a encore rogné mes bénéfices Et puis après, enfin c'est les deux gros faits marquants si tu veux sur l'année Et pour le reste, voilà, sans rentrer dans les détails Il y a eu un tipster qui a eu des résultats exceptionnels Donc ça m'a permis de bien rattraper tout ça Et après d'autres qui ont été plus ou moins bons dans le lot Donc en gros, ça reste une bonne année Et alors les chiffres exactes J'ai fait plus 24,7% d'évolution de capital pour mon suivi de tipster Donc ça reste quand même une très bonne année Faut pas non plus cracher dessus Mais en fin d'année Et pour bien attaquer mon suivi de tipster en 2019 Je me suis posé et j'ai travaillé sur mes bilans de tipster Sur les mises de mes tipsters Parce que je voulais optimiser tout ça Je sentais qu'il y avait quelque chose à faire Donc j'ai apporté quelques modifications Parce que dans mon groupe privé Si tu veux, j'essaie d'expliquer aux gens Les tipsters que je suis Pourquoi je les suis Pourquoi, enfin qui peut les suivre, etc Et j'explique comment je fonctionne au niveau des mises Donc j'ai apporté des modifications à tout ça Et je leur ai expliqué Donc qui j'allais continuer à suivre Qui j'allais arrêter de suivre Et pour quelles raisons Combien j'allais miser pour telle personne Telle personne, telle personne, etc Et donc j'ai commencé début janvier 2019 Avec un nouveau système de mise Et puis donc j'avais cette formation-là Dans les tuyaux Sur réussir le suivi tipster Et en fait j'ai commencé à l'enregistrer Le but c'était de partager En fait tout ce que je venais d'apprendre Sur cette année Qui avait été plutôt mauvaise Par rapport à celle d'avant Donc je me suis rendu compte de plein de choses Par rapport à... De toute façon c'est toujours comme ça Chaque année tu apprends des nouvelles choses Donc c'est ce que j'ai voulu retransmettre Dans cette formation Et donc j'ai voulu aussi découvrir Partager ce que j'avais découvert Sur l'optimisation de mise Et tout en enregistrant la formation En travaillant sur le module D'optimisation de mise Je me suis rendu compte Que c'était possible d'aller encore plus loin Que ce que j'avais fait au départ Et voilà parce qu'au départ Ce que je voulais faire C'était simplement expliquer la logique Que j'avais eue Pour faire évoluer ma gestion de mise D'après les critères qui me semblaient importants Et au final J'étais sur... Donc j'ai voulu faire un petit tableau Sur Excel Pour que ça soit facile Que les gens Ils aient juste à rentrer 3-4 valeurs Et que ça leur calcule tout tout seul Et en fait Je suis parti dans un délire là-dessous Là-dessus pardon Où je suis allé assez loin Dans les formules Et j'ai essayé d'optimiser Encore plus le système de mise Que je venais déjà d'optimiser Pour moi tu vois Et là en fait Je suis resté sur le cul Parce que j'ai découvert des choses Qui étaient hallucinantes Et donc je me suis rendu compte Que si j'avais Optimisé déjà mes mises Sur l'année 2018 J'aurais pu faire Beaucoup plus de bénéfices Donc j'aurais pu passer Des 24,7% D'évolution de capital Que j'ai fait A presque 42% Donc je sais pas si t'imagines C'est énorme Ça fait pas le double Mais ça fait plus 60... Enfin ça fait une différence De 69% C'est énorme entre les deux Donc je me suis dit Mais en fait Voilà le système de mise Que je viens de mettre en place Pour 2019 Je vais le changer de suite Tu vois Et donc là Depuis début février Je suis reparti Avec un nouveau système de mise Encore Et tout ça pour te dire Qu'en gros Je prends mes bénéfices De 2018 Avec mes mises de 2018 J'ai fait Voilà les résultats Que j'ai eu Et si j'avais fait Mon optimisation de mise J'aurais pu multiplier Mes bénéfices Par 1,7 Si j'avais fait Ce travail d'optimisation Un an plus tôt Et c'est ça qui est dingue quoi Plus fois 1,7 C'est presque fois 2 Sans avoir rien fait Alors imagine Finalement Si j'avais fait Une bonne année De paris sportifs Mais j'aurais fait Plus que doublé Mon capital Et donc c'est ça Que j'ai voulu partager Dans cette formation Vraiment cette optimisation De mise Et franchement C'est simple à faire Tu peux en faire autant Voilà comme je disais Dans le titre En moins de 4 heures Parce que En moins de 4 heures C'est la durée de la formation Elle dure un peu moins de 4 heures Donc tout ce que tu vas apprendre Plus ça Cette partie sur l'optimisation de mise Sans rien faire de plus T'aurais pu Enfin moi je te dis Que tu pourrais facilement Multiplier tes bénéfices Par 1,3 Donc Tu vois rien que ce module de formation J'aurais pu le proposer tout seul J'aurais pu m'attarder Que là dessus Il aurait même fait que 40 minutes Je sais même pas Comment un temps il dure J'aurais pu faire une formation Qui dure 40 minutes Certains auraient trouvé Que c'est pas beaucoup Mais rien que ce module de formation Pour moi il vaut bien plus cher Que le prix de la formation Donc je vais pas te faire un truc Ça vaut une valeur inestimable C'est des conneries Voilà Moi j'ai fait une formation Pour aider les parieurs J'ai fait ça pour aider Les membres de mon groupe au départ Je la propose au public Par la suite Donc Comme je suis quelqu'un de sympa Je te mets ce module là Je te mets tous les autres modules J'ai décidé de les laisser aussi D'accord Et en plus tu peux en profiter Au tarif de lancement Jusqu'au dimanche 10 février Voilà Donc t'as le lien Qui est juste en dessous De la vidéo Du podcast Peu importe là où tu écoutes T'as le lien avec toutes les infos Et tout est expliqué Tout le détail Tout le programme Ce qu'il y a dans chaque module Etc Etc Sur ce Je te laisse Et puis J'espère que ça pourra t'aider A faire Augmenter tes bénéfices Dans les paris sportifs Je te dis à bientôt Salut